C'est au cours d'une soirée dénommée les Pouta Steel que 5 créatrices congolaises ont présenté des tenues aux couleurs du drapeau tricolore. Bien avant, prestations artistiques avec le chanteur congolais Iken qui a captivé le public venu célébrer la fête de l'indépendance autour de la mode. Puis les marques Not For You, Studio Création, Mama Stylist, Molato, Liputashwag et Emotion By Us ont présenté tour à tour leur création. Aïssi Roséline et Colombe Kipemoso, toutes deux créatrices de mode, reviennent sur l'importance de cette soirée. Nous sommes ici à l'occasion de la fête de l'indépendance, de la 61ème année de l'indépendance de notre cher et beau pays, le Congo. Alors nous avons été cinq stylistes à nous réunir afin de marquer le coup autour de cet événement qui nous porte à cœur. En tant que congolaises, en tant qu'amoureuses de notre drapeau, nous avons voulu mettre en avant les trois couleurs de notre drapeau qui sont donc le vert, le jaune et le rouge comme vous avez pu le voir cette soirée. Cette première édition pour le jour de l'indépendance pour des femmes indépendantes. Alors c'était magnifique, les modèles étaient magnifiques, on s'est donné un fond pour réaliser tous ces vêtements et j'espère vraiment que tous nos spectateurs ont adoré le spectacle. De son côté, Curtis, coach, mannequin et chorégraphe parlent du concept Lipanda Style. Lipanda première édition, le but c'est l'indépendance et nous on a pensé fêter l'indépendance en créant un concept qu'on appelle Lipanda Style. Au final, c'est dans une ambiance festive aux couleurs du drapeau tricolore que s'est achevée la première édition de la soirée Lipanda Style, réunissant la crème de la mode congolaise dans l'élan de la fête du 15 août. Sous-titrage Société Radio-Canada